Je suis venue dans la Cospétique Vallée à la fois pour montrer tout le potentiel de ce secteur d'activité qui est un secteur d'activité perçu comme associé au luxe, associé au bien-vivre français, mais dont on ne voit pas la dimension technologique qui est absolument majeure, et également la contribution à la transition écologique et énergétique. Et ça, je pense que ce sont des messages importants, montrer qu'on continue à investir dans la Cosmétique Vallée, qu'on continue à prendre des risques, et que du coup, on va continuer à créer de l'emploi. Et c'est très exactement ce qui nous motive aujourd'hui. Et puis, c'est cette logique de solidarité de filière que je veux installer dans chacune des filières industrielles que nous accompagnons, pas seulement l'aéronautique, pas seulement l'automobile. C'est un changement des modes de travail. Ça ne se fera pas en claquant dans les doigts, mais c'est un élément essentiel qui est capable de renforcer l'écosystème industriel français, de nous donner des avantages en facilitant l'innovation, en facilitant le développement des plus petites entreprises et en leur permettant aussi de monter en innovation, de monter en investissement dans la durée. Ce que vous avez vu aujourd'hui, ça correspond à ça ? Ce que j'ai vu aujourd'hui, ça correspond à ça. Je ne sais pas si vous étiez présents pendant la visite de Garnard, mais c'est très exactement ce que nous voyons. On voit bien qu'on est dans une usine où il y a des attentes très fortes, notamment du marché asiatique pour produire plus. Les lignes de fabrication sont essentiellement françaises. La sous-traitance est majoritairement française. Et les innovations sont portées à la fois par les capacités d'innovation d'un grand groupe, mais qui s'appuient aussi sur une articulation avec ces sous-traitants. On va aller chercher les petites améliorations qui vont faire toute la différence dans la durée. La différence en matière de transition écologique, des produits plus naturels, des contenants recyclables, plus légers, plus faciles à transporter. Donc, ils émettent moins de CO2 dans la logistique. Lorsqu'on est un exportateur mondial, c'est important. Mais également, une entreprise qui est à la pointe de la technologie, qu'il s'agisse de chimie, de biochimie, mais également de savoir-faire et avec des savoir-faire artisanaux qui sont éblouissants. Et c'est sur ces forces-là qu'a l'économie française qu'il nous faut aujourd'hui construire. Merci. L'industrie du luxe se porte bien malgré la crise du Covid-19. Alors ça, ça serait plutôt une question pour mon voisin qui a une vision sur les différentes industries du luxe. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des consommateurs, notamment en Asie, qui continuent à acheter et que la demande est là et que les savoir-faire français sont extrêmement valorisés et que c'est notre intérêt de cultiver le fabriqué en France. Le fabriqué en France n'a pas forcément de sens sur tous les produits de grande consommation, mais il y a des produits sur lesquels nous sommes leaders mondiaux. Il ne faut pas en rougir et ce sont des activités puissamment industrielles. Ce sont des activités aussi où nous sommes à la pointe de la technologie et également à la pointe du combat sur la transition écologique. Et le plan de relance, alors justement, pour les autres industries, ça va permettre quoi ? Le plan de relance, il permet de répondre à quatre objectifs. Décarbonation de notre économie, modernisation de notre appareil de production, innovation et relocalisation. Et je trouve très intéressant de voir qu'un dispositif comme Territoire d'Industrie qui accompagne tous les projets qui répondent à ces quatre objectifs et qui est mené au plus près des territoires main dans la main avec les présidents de régions, ont permis de faire remonter en deux mois un nombre très important de dossiers, près de 500 dossiers, dont on a pris pour le moment la moitié. Et surtout, la moitié de ces dossiers sont des dossiers de relocalisation. Et ça, je crois que ça montre que naturellement, les chefs d'entreprise croient qu'il est possible de fabriquer plus en France. Encore une fois, pas sur tout. Encore une fois, en ayant une vision ouverte de l'économie avec l'intention d'exporter et également de prendre le meilleur de ce qui se produit en Europe et dans le monde, mais également en ayant une croyance dans le fait que nous sommes capables d'être leaders sur certains éléments dans la matière industrielle et notamment des produits à haute valeur ajoutée. C'est ce qu'il faut souhaiter pour le milieu de l'économie. C'est ce qu'il faut souhaiter pour nourrir notre croissance. Et vous savez que Bruno Le Maire table et toute l'équipe de Bercy à ses côtés sur un rebond de 6% de croissance. Merci.